Pour commencer, je voudrais dire à quel point je trouve cet événement important. Bien sûr, à cause des 20 ans du département des opérations de maintien de la paix, mais je dirais peut-être plus encore, parce qu'à côté de ces 20 ans d'opérations de maintien de la paix, c'est peut-être plus encore 20 ans d'intervention internationale dans le règlement des conflits internes. Et je crois effectivement qu'il est extrêmement important d'en faire le bilan. En partie, je crois, sous la pression des événements, on nous a parlé tout à l'heure du Congo, de la problématique protection des civils. Hugo Salinas nous a aussi parlé à juste raison de la problématique de la construction de l'État. Et je pense qu'après les 10 années d'engagement en Afghanistan, nous avons de bonnes raisons de nous poser aussi la question de ce qui est faisable en matière de construction de l'État. Je crois donc qu'il est tout à fait important de réfléchir à ce que ces 20 ans nous ont appris de règlement des conflits internes. Et je le dirais en particulier dans la mesure où, au fond, je crois que derrière les mandats du Conseil de sécurité, en tout cas derrière leur discussion, il y a manifestement le souci que les Nations unies, et en particulier le département du maintien de la paix, prennent en charge la gestion des crises. Or, c'est bien, je dirais, là que le bas blesse dans la mesure où le maintien de la paix moderne, disons, celui de l'après-guerre froide, c'est un maintien de la paix qui est tourné essentiellement vers l'appui au règlement de conflits prolongés. Ce sont dans les conditions de conflits prolongés qu'interviennent certaines de ces conditions préalables qui ont été inscrites dans la règle d'or. Alors, c'est le conflit prolongé qui produit l'assentiment des belligérants, dans une mesure l'assentiment aussi, finalement, de la région, et l'assentiment des principaux membres de la communauté internationale. Dans les situations de crise, en réalité, la plupart du temps, aucun de ces préalables n'est réuni. Et par conséquent, il nous faut forcément forger un instrument qui, à mon avis, n'est pas, pour l'instant, l'instrument qui a été forgé dans le cadre du maintien de la paix moderne. Tout ça pour dire, je crois qu'effectivement, la mise à plat, comme ça a été, je crois, suggéré tout à l'heure, de cette expérience accumulée depuis 20 ans est excessivement importante. Alors, justement, dans le cadre de cette mise à plat, ce que nous allons faire au cours de cette séance, c'est examiner de plus près trois situations, trois facteurs, qui sont des conditions absolument inhérentes au succès des missions de paix. Trois conditions qui ne sont pas toujours visibles dans l'action quotidienne des missions, mais qui sont consubstantielles à son succès. La première, évidemment, la plus consubstantielle, c'est naturellement la participation, l'engagement et l'appui des pays fournisseurs de troupes. Le deuxième, comme cela a été évoqué ce matin, c'est le consensus régional. Et au-delà du consensus, c'est l'appui, les ressources, la contribution, l'engagement que les pays de la région peuvent apporter à l'action internationale des Nations unies. Et enfin, une condition qui n'a sans doute pas suffisamment été évoquée jusqu'à présent, et qui est, elle, plus importante peut-être encore, c'est naturellement l'appui, le soutien des acteurs internes aux pays hôtes. Pour nous parler de la situation en la matière, pour nous parler de l'évolution de ces trois partenariats, nous sommes entourés de personnes éminemment placées pour en discuter. Nous allons commencer par écouter Amr El-Sherbini. Vous avez sa biographie, qui va nous parler du partenariat avec les pays fournisseurs de troupes. Merci, monsieur. Je veux premièrement remercier la Fondation pour la recherche stratégique, pour l'invitation et pour organiser ce journée d'études, et pour discuter de ce sujet qui est très important pour nous, comme pays contributeurs et pour la communauté internationale. Et je vais commencer par dire qu'avec l'évolution de la nature dynamique du maintien de la paix pendant la dernière dizaine d'années, le triangle de coopération entre les acteurs de maintien de la paix, qui sont des Nations unies, reste un pilier principal pour son succès, et pour que ces opérations réalisent son but comme moyen effectif de régler et résoudre les conflits dans le cadre de la Charte de l'ONU. Le mieux, le Conseil de sécurité et le secrétariat, les contributeurs de troupes vont coopérer et s'engager dans un partenariat inclusif. Le mieux, les opérations de maintien de la paix seront planifiées et mettent en œuvre, et réalisent leurs mandats. Le triangle de coopération représente un des intérêts majeurs pour les pays contributeurs de troupes, qui souhaitent vraiment s'engager d'une façon significative dans le processus de prise de décision et de ne pas être considérés seulement comme un source fournisseur de troupes ou de police. Je vais essayer de présenter le perspective des pays contributeurs de troupes sur la situation actuelle du triangle de coopération et de la façon par laquelle il peut être renforcé en tenant compte de ce qui a été réalisé à partir de 2009 dans le cadre du processus Nouvel Horizon, et le nouveau environnement de maintien de la paix caractérisé par le manque des ressources financières et le besoin de robuste déploiement et l'émergence de nouveaux défis, comme la crime organisée et le trafic d'armes et la demande pour plus d'experts civils capables de traiter les sujets correspondant aux consolidations de la paix. Et aussi correspondant à des nouveaux mandats et des nouveaux sujets, comme la protection des civils et comment protéger les civils, par exemple, et comment donner des nouveaux mandats pour les opérations de maintien de la paix et pour les pays contributeurs, et comment les aider à les mettre en œuvre au terrain d'une façon tout à fait qui atteint le but et qui aide en même temps à réaliser les demandes de la mission et les mandats. Dans ce cadre, je pense qu'il est nécessaire de continuer le progrès achevé en ce qui concerne l'amélioration de la mise en œuvre de triangles de coopération. La participation des pays contributeurs de troupes et de polices dans le processus de planification est crucial. Les relations avec les deux départements de maintien de la paix et l'appui au terrain doivent continuer à se développer, à renforcer. Personne ne peut ignorer les résultats du processus New Horizons et des autres initiatives prises par certains pays membres du Conseil de sécurité, y compris la France depuis 4 ou 5 ans, mais il ne reste plus à faire pour arriver à une meilleure coordination entre tous les acteurs impliqués dans le maintien de la paix. Les pays contributeurs de troupes ne veulent pas prévoir un engagement dans les plans stratégiques et en ce qui concerne les questions qui ont un rapport direct à leur unité déployée, tels que les changements de mandat ou des tâches prévues. Les contributeurs ne veulent pas être confrontés par des décisions prises par le Conseil de sécurité et impliqués par le secrétariat et qui ont un impact direct sur leurs contributions sans avoir été préalablement consultés. Il y a des exemples qui peuvent être cités, comme la décision, par exemple, de fermer le mini-recadre depuis 4 ans, pendant que la mission a été en état de déploiement. Et même, il y avait des troupes qui ont été en état de déploiement et les pays membres ou les contributeurs de troupes, ils ont été... disent que, bon, c'est terminé, vos troupes vont retourner à vos pays. En plus, si je peux citer en plus le Mounusco, par exemple, maintenant, il y avait la résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée depuis 6 ou 8 jours, ou la semaine dernière, il y a une réconfiguration de la force où il y aura peut-être un changement dans le mandat. Et il y avait une petite phrase qui a été ajoutée par l'Inde et le Pakistan au Conseil de sécurité en disant que... en consultant avec les contributeurs de troupes. Ça, c'était l'idée de l'Inde et le Pakistan comme des contributeurs au Mounusco. Mais je ne sais pas s'il n'y avait pas l'Inde et le Pakistan. Est-ce que le Conseil de sécurité va faire attention aux intérêts des contributeurs ou il va seulement dire, bon, on veut un rapport du secrétaire général en ce qui concerne le changement de mandat ou la réconfiguration de la force sans consulter avec les pays membres, pardon, avec les pays contributeurs. En plus, on n'a pas besoin, comme pays contributeur, on n'a pas besoin d'une réunion, d'en plus avec le Conseil de sécurité ou le secrétariat, mais d'un esprit de partenariat. Ça, c'est la chose la plus importante pour nous. C'est le partenariat et de vraiment sentir qu'il y a une collaboration et une confiance mutuelle qui permet au Conseil de sécurité de bénéficier des avis de ceux qui exécutent le mandat sur le terrain au moment de décider les mandats de maintien de la paix. Il faut qu'on discute ce qui est faisable, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. De notre part, il reste nécessaire aussi d'élargir le nombre des pays contributeurs. Ce n'est pas seulement 95 % des pays du Sud qui font le mandat ou qui font le travail ou le job. Il faut qu'il y ait des autres contributeurs et pour cela, nous sommes tout à fait intéressés par ce qu'on entend du retour des Occidentaux au maintien de la paix. On pense que ça, c'est très important, même qu'un pays contributeur et comme l'un des pays, des grands contributeurs, l'Égypte, mais on pense que ça, c'est très important que les Occidentaux retournent au maintien de la paix. Ainsi qu'on pense que c'est important aussi de consulter avec les contributeurs quand le Conseil de sécurité envisage une quelconque modification des opérations militaires, des règles d'engagement du concept d'opération ou la structure d'une mission qui aurait des incidences sur les besoins en manière de personnel, de matériel, de formation et de logistique de façon à permettre à ces pays, les pays contributeurs, de contribuer au processus de planification et à s'assurer que leurs contingents disposent les moyens nécessaires pour répondre aux nouvelles exigences. Il est aussi nécessaire de souligner l'importance des activités du groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix au Conseil de sécurité. Les interactions du groupe avec les pays contributeurs sont importantes et aident à mettre en place une collaboration de fonds entre les acteurs du maintien de la paix, y compris les mécanismes régionaux dans l'esprit du chapitre 8 à la charte. On pense que les mécanismes régionaux comme l'Union africaine, le CDAO, même la Ligue arabe, l'OTAN, il y aura un rôle tout à fait important à ces mécanismes dans les prochaines années. On pense qu'ils vont jouer un rôle tout à fait important dans le maintien de la paix et c'est important que l'ONU et la communauté internationale présentent de l'aide réelle à ces mécanismes, notamment l'Union africaine. On pense que l'Union africaine est tout à fait important en ce qui concerne la Somalie, en ce qui concerne le Mali avec le CDAO et avec l'ONU. C'est important vraiment de parler avec l'Union africaine et on est tout à fait content de sentiments de partenariat qui existent entre l'ONU et l'Union africaine et on connaît qu'il y a des contacts régulaires entre le département de maintien de la paix et la Mamra à 10 et son team, son équipe. En plus, on pense que renforcer les capacités du département des opérations de maintien de la paix est nécessaire aussi pour répondre aux défis et aux besoins des missions. Aussi, c'est important que les... J'ai dit ça avant, que les Occidentaux retournent et contribuent avec des troupes au maintien de la paix des Nations Unies. Aussi, j'ai quelque chose à refléter. C'est, par exemple, c'est les règles d'or. Les règles d'or, c'est, pour les contributeurs, c'est tout à fait important de garder les règles d'or du maintien de la paix. Il faut qu'on ait des mandats capables à réaliser sur le terrain, des mandats avec des ressources suffisantes. Il faut garder les principes de maintien de la paix. Qu'est-ce qu'on va faire s'il n'y a pas un accord avec les belligérants ? Est-ce que le maintien de la paix, c'est une force d'intervention militaire ou c'est une force de maintenir la paix ? Qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de paix ? Par exemple, quand il y avait le milieu à Darfour, il n'y avait pas de paix. Mais la mission a réussi à faire quelque chose. Elle a réussi à faire un changement sur le terrain. En plus, en ce qui concerne les opérations robustes, c'est pour les contributeurs, c'est quoi, robuste ? Quand on recourt à la force, et comment, et contre qui, est-ce qu'il y a un module spécial pour entraîner les troupes pour faire ça ? Par exemple, le Mali qui vient, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que c'est seulement un volet militaire ou c'est un volet militaire et un volet politique et un volet pour le développement aussi ? Et ce sont des questions ou des idées qu'il n'y a pas de réponse claire pour eux maintenant, mais on pense que ce sont des idées tout à fait importantes de discuter entre les acteurs du maintien de la paix, les contributeurs, le Conseil de sécurité et le secrétariat, notamment le département du maintien de la paix. En plus, en ce qui concerne la révision des missions, chaque deux années, je pense que c'est très important de parler avec les contributeurs, pas seulement de leur dire, bon, voilà, il y avait une révision et bon, maintenant, on va baisser les troupes pour 2 000, 3 000. Il faut qu'on consulte avec eux, qu'on parle, qu'on leur dise, qu'on leur prépare. Je pense que ça, c'est très important. Nous avons des défis qui viennent, nous avons le Mali, la Somalie, la Syrie, le Congo, plein de défis et je pense que c'est important de parler avec les contributeurs, de connaître qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, comment on peut utiliser leurs moyens pour résoudre les défis et vraiment, c'est important de savoir, et le conseil, c'est important pour le conseil de sécurité de savoir ce qui est faisable, ce qui peut être réalisé sur le terrain et ce qui n'est pas faisable et c'est difficile de réaliser. Et je pense, quand ils vont parler avec les contributeurs, ça va leur donner des idées claires selon des expériences qui ont été sur le terrain et comme je représente un pays contributeur, on pense que c'est important et on veut continuer de travailler avec le conseil et avec le département de maintien de la paix à New York et ça, c'est mon bref intervention. Je vous remercie. Applaudissements Oui, merci. Et là encore, je crois que c'est intéressant la façon dont cette fameuse question de la belligérance ou de la co-belligérance se repose. Au fond, les opérations de maintien de la paix classique dans les conditions de la guerre froide étaient des opérations de gestion de crise. Toutes, ce n'était pas des opérations de gestion de conflits durables. Mais la solution à la question de la crise se faisait par l'interposition. La question finalement qui est posée, c'est de savoir si on peut passer de la gestion de la crise par l'interposition à la gestion de la crise par la co-belligérance. Pour nous parler maintenant plus en profondeur des contributions régionales, je vais maintenant donner la parole à Thierry Tardy sur les partenaires régionaux du maintien de la paix. Merci, M. le Président. Et permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette rencontre, Camille Grand et puis aussi Alexandra Novoselov, pour l'invitation et puis aussi pour l'animation du débat sur les opérations de maintien de la paix, le rôle de l'Organisation des Nations unies dans la gestion de crise à Paris venant de Genève. Paris n'est pas toujours perçu comme un endroit où on discute très régulièrement de ces questions. Donc je salue cette initiative. Alors je vais parler d'un thème qui a été déjà largement traité ce matin à différents niveaux. Alors je vais essayer de ne pas trop insister sur les choses qui ont été déjà dites et puis d'en développer d'autres. Mais malgré tout, il y aura forcément quelques répétitions. C'est le thème du partenariat ou des partenariats entre deux niveaux de régulation des crises. Un niveau global qui est incarné par l'Organisation des Nations unies et un niveau régional qui est organisé, qui est identifié, représenté par les organisations régionales ou plutôt par quelques organisations régionales. Parce qu'on verra que, comme ça a été dit ce matin, finalement, elles ne sont pas si nombreuses. Alors on parle beaucoup des partenariats et de ce que ça peut apporter. Mais dans les faits, on va se rendre compte qu'il y a assez peu d'organisations qui sont capables de donner effectivement corps à ces partenariats. Alors je voudrais commencer en guise d'introduction par dire qu'en 2012, le maintien de la paix contemporain, il est clairement multi-acteur. Il n'est pas simplement multifonctionnel, c'est-à-dire traitant de différents aspects de la gestion des crises. Il est aussi multi-acteur. Il met en jeu un certain nombre d'acteurs, que ce soit des États, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des acteurs externes, des acteurs internes. Moi, je vais me concentrer sur les organisations régionales. Mais une des caractéristiques du maintien de la paix contemporain, c'est précisément cette hybridité, le fait que, compte tenu de l'enchevêtrement de dynamiques locales, internationales, régionales, la quasi-totalité des conflits sont gérés par une multitude d'acteurs. Donc très brièvement, si je prends les Balkans, depuis même 1992 et la gestion du conflit ouvert, que ce soit en Croatie ou en Bosnie, mais encore plus, à partir de 1995, dans la mise en œuvre de Dayton, au Kosovo, à partir de 1999, on a là différentes organisations qui travaillent plus ou moins avec l'organisation des Nations Unies, mais on voit déjà l'apparition d'opérations multi-acteurs hybrides mettant en jeu plusieurs types d'organisations. Beaucoup plus récemment, au Soudan, j'y reviendrai tout à l'heure, on a un exemple d'une opération hybride faisant intervenir l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. Et puis la Somalie et le Mali, la Somalie avec, dans ces deux cas, des opérations qui ne sont pas forcément qualifiées d'opérations de maintien de la paix, ça a été dit, mais dans les deux cas, en tout cas pour la Somalie, une opération conduite par l'Union africaine, mais qui bénéficie de soutien, je vais y revenir, notamment de la part de l'ONU, mais aussi de la part de l'Union européenne, et ce qui se dessine au Mali pourrait ressembler, les contours ne sont pas tout à fait clairs, mais pourrait ressembler par bien des aspects à ce qui est fait en Somalie. Et dans ces opérations, clairement l'ONU n'est plus l'acteur exclusif, on a des organisations régionales qui s'imposent comme des acteurs à part entière du maintien de la paix. Ces organisations, elles apportent, c'est un long débat, mais elles apportent une expertise locale, une connaissance du terrain, elles apportent une légitimité à l'ONU qui peut pâtir d'un manque de légitimité, elles apportent une, avec l'expertise locale, elles apportent une proximité géographique, physique, et en termes de déploiement, c'est important. Ces organisations, elles peuvent disposer d'avantages comparatifs qui rendent leur présence importante, voire indispensable. Donc elles ont été mentionnées à différents moments, c'est l'Union africaine, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est la CEDEAO, c'est la Ligue arabe, c'est toute cette palette d'organisations. Et je crois que ce qui est intéressant dans une journée consacrée aux 20 ans du DOMP, c'est aussi de dire que, et ça a été un peu mentionné ce matin, l'agenda pour la paix, c'est aussi 1992, et l'agenda pour la paix, c'est aussi un document qui appelait au partage du fardeau de la gestion de la sécurité internationale, et le partage du fardeau. Ça signifiait déjà à l'époque l'émancipation ou le développement d'organisations régionales qui allaient pouvoir participer à la gestion des crises avec l'Organisation des Nations Unies. Alors dans ce contexte de retour en 2012, enfin une question qui se pose depuis déjà quelques années, c'est si on a l'ONU et puis des organisations régionales, c'est la question de l'organisation de tous ces acteurs, de la régulation, de la définition de partenariat, de la signification du mot partenariat, et puis il y a aussi toute une réflexion sur la question de savoir si l'ONU et les organisations régionales se renforcent mutuellement dans leur action ou s'il n'y aurait pas des logiques qui conduiraient à affaiblir le maintien de la paix plutôt qu'à le renforcer. Ça c'est une question que je pose, on pourrait y revenir dans le débat, mais je ne vais pas la traiter ici. Face à cette évolution, il y a deux grandes tendances qui se dégagent. Il y a d'abord une tendance que je vais un petit peu détailler, qui est clairement une tendance à l'institutionnalisation des relations entre l'ONU et les partenaires régionaux, même si, je crois que c'était un élément important de ma présentation, même si cette institutionnalisation, finalement, elle ne concerne qu'un petit nombre d'acteurs, ceux qui sont le plus actifs dans le domaine du maintien de la paix. En gros, c'est l'Union européenne, c'est l'Union africaine, c'est un petit peu l'OTAN, mais l'institutionnalisation du partenariat entre l'ONU et l'OTAN est quand même assez compliquée. Donc on parle d'une institutionnalisation partielle, parce que le nombre d'acteurs impliqués, encore une fois, est assez limité. Et puis l'autre tendance, qui est à mon sens aussi importante que la première, c'est le fait que, malgré cette institutionnalisation, la relation entre l'ONU et les organisations régionales reste caractérisée par une improvisation, une forme d'improvisation. On parlait ce matin de relations ad hoc, des coopérations qui sont définies davantage par les événements que par une stratégie qui serait prédéfinie et ensuite mise en place parce qu'un conflit correspondrait à la stratégie préétablie. Alors, quelques mots sur l'institutionnalisation, parce que je pense que c'est important simplement de la décrire. l'institutionnalisation des relations interorganisationnelles, c'est quelque chose qui est réel, qui ne relève pas que de la théorie. Et alors, évidemment, en 2012, on a l'impression que ces organisations régionales, elles ont toujours été là. Mais si on revenait dix ans en arrière, malgré ce que j'ai dit sur les Balkans, dix ans en arrière, si je prends l'ONU et l'Union européenne, par exemple, et je pourrais prendre l'exemple de l'ONU et de l'Union africaine, on avait des organisations qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas, dont les secrétariats ne se parlaient pas. On avait, par exemple, entre l'ONU et l'Union européenne, le PNUD, qui parlerait à la Commission sur les affaires de développement ou humanitaire, mais sur les questions de sécurité et de gestion de crise, cette relation n'existait pas. Ce sont des relations qui sont récentes et qui se sont développées pour ce qui est de l'ONU et de l'Union européenne depuis 2000, ça fait 12 ans, pour ce qui est de l'ONU et de l'Union africaine, ça date de 7 ou 8 ans, qui se sont développées et qui, aujourd'hui, traduisent un niveau d'interaction assez prononcé. Et je voudrais juste, pour illustrer ce propos, sans dresser une liste exhaustive des réalisations, mentionner qu'entre l'ONU et l'Union européenne ou entre l'ONU et l'Union africaine, et puis je pourrais faire le même, je pourrais prendre l'exemple de la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine, donc deux organisations régionales qui coopèrent, mais en tout cas, entre l'ONU et l'Union européenne et entre l'ONU et l'Union africaine, on a eu des déclarations communes codifiant ce que ces organisations souhaitaient faire ensemble dans la gestion de crise, on a eu l'établissement de bureaux de liaison auprès des différents quartiers généraux des institutions, qui n'a pas toujours été facile à mettre en place pour des raisons techniques, mais aussi politiques, on a eu l'établissement de groupes de travail conjoints ou de comités de pilotage entre l'ONU et l'Union européenne, entre l'ONU et l'Union africaine, qui se réunissent deux fois par an et qui discutent, qui échangent. Il y a beaucoup un aspect échange de l'information sur leurs activités respectives et comment la coopération pourrait être améliorée. Il y a des points de contact à différents niveaux des secrétariats qui ont été établis, desk to desk, et puis aussi au plus haut niveau politique. Il y a eu, et ceci mérite d'être souligné, depuis 2007, des réunions régulières entre le Conseil de sécurité des Nations unies ou plutôt entre les membres du Conseil de sécurité des Nations unies et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et des réunions entre le Comité politique et de sécurité de l'Union européenne et l'équivalent de l'Union africaine au niveau régional. Donc ces coopérations se mettent en place et puis il y a eu surtout, c'est peut-être le plus important, mais l'aspect coopération au niveau des secrétariats est également important et surtout, il y a eu des exemples tangibles de coopération sur le terrain. Et c'est largement à travers les coopérations sur le terrain que l'institutionnalisation ensuite a pu se produire. Donc je mentionnais les Balkans tout à l'heure, mais si je prends la relation entre l'ONU et l'Union européenne, qui se développe depuis l'année 2000, si je regarde sur le terrain, la première opération de l'Union européenne qui était une opération civile en 2003, la mission de police de l'Union européenne prend le relais d'une opération de police de l'ONU en Bosnie-Herzégovine. Ensuite, au Kosovo, on a eu la MINUC qui a été largement reprise par IUlex Kosovo par l'Union européenne. Et dans les deux cas, ceci permet des coopérations tangibles, concrètes, avec la relève par une organisation d'une autre. En Afrique, les trois exemples largement cités, Artemis en 2003, avec une opération de l'Union européenne qui vient en soutien de la MONUC à l'époque et qui donne en gros 100 jours à la MONUC pour se renforcer dans la ville de Bounia, marque aussi un exemple concret d'une coopération entre les deux organisations. Et puis, en RDC, en 2006, il y a eu une autre opération de l'Union européenne en soutien à nouveau de la MONUC pour les élections présidentielles. Et puis, évidemment, au Tchad, dans un schéma un peu différent, 2008-2009, une opération de l'Union européenne qui se déploie non seulement pour assurer le soutien à la MINUR-CAT 1 qui était déjà déployée, mais aussi pour assurer, donner du temps à l'ONU pour créer une MINUR-CAT 2 qui va prendre le relais en mars 2009 de l'opération de l'Union européenne. Donc là, juste pour montrer qu'on n'est pas simplement dans le discours ou dans la rhétorique ou dans le théorique, on a des schémas qui se mettent en place, de ces schémas, à partir de ces schémas vont être élaborés des scénarios qui vont, à leur tour, nourrir des coopérations sur le terrain ou leur donner un cadre et c'est comme ça que la relation se développe. Et si je prends la relation entre l'ONU et l'Union africaine qui me paraît être pas forcément la plus riche parce que la plus aboutie c'est peut-être la relation entre l'ONU et l'Union européenne mais entre l'ONU et l'Union africaine c'est celle qui est la plus riche au moment où on parle dans les deux dernières années. Il y a eu la coopération autour du Burundi que j'ai déjà mentionnée avec une opération de l'ONU qui prend le relais de la première opération de l'Union africaine en 2005-2006 et puis cet exemple qui a été mentionné déjà mais qui est quand même un exemple intéressant unique d'une opération hybride qui est appelée comme ça entre l'ONU et l'Union africaine qui voit le jour en 2008 et qui prend le relais d'une opération de l'Union africaine au Darfour c'est la Minouade dans laquelle on a je parlais des organisations régionales qui pouvaient apporter de la légitimité à une opération onusienne qui peut-être en pâtissée on a dans ce cas présent une opération de l'ONU qui est légalement créée pour le Darfour qui ne se déploie pas parce qu'elle ne bénéficie pas du consentement de l'État haute et du président du Soudan et parce qu'elle est hybridisée et associée à l'Union africaine et bien on a cette opération qui devient du coup acceptable puis évidemment d'autres conditions qui sont remplies en parallèle notamment en termes de contribution d'État d'Afrique en particulier on a une opération qui devient politiquement techniquement possible une opération hybride la Minouade au Darfour et puis toujours en Afrique évidemment la misomme qui mérite un petit peu d'être décrite même si encore une fois ça a été fait ce matin mais on a là une opération alors on en discutait à la pause qui peut-être ne doit pas être qualifiée d'opération de maintien de la paix mais malgré tout parce qu'elle dépasse ce cadre il y a une logique coercitive qui est plus affirmée mais on a aussi un cas unique d'une opération qui est créée par une organisation régionale l'Union africaine et qui bénéficie d'un soutien logistique important ça a été dit par l'organisation des Nations Unies et qui par ailleurs bénéficie d'un soutien financier via la facilité de paix pour l'Afrique de l'Union européenne qui lui permet d'exister et puis en parallèle on pourrait même étendre l'exemple de la Somalie en disant qu'au-delà de ce soutien logistique en termes de planification et financier on a aussi une coopération qui se met en place avec trois opérations de l'Union européenne à Talanta l'opération EUCAP-NESTOR et puis évidemment l'opération de formation en Ouganda c'est-à-dire lorsque je parle d'opérations multi-acteurs on a là vraiment trois acteurs qui sont impliqués autour d'une même problématique qui est extrêmement multiple extrêmement diverse mais qui mettent en place des coopérations alors fait intéressant dans le développement de ces coopérations entre l'ONU et les organisations régionales c'est le fait que ces coopérations elles se développent sans doute autant du fait des institutions elles-mêmes et des secrétariats qui poussent pour la plupart d'entre eux pour le développement de ces coopérations que du fait des états membres on a ici vraiment une logique à la fois inter-étatique mais aussi institutionnelle organisationnelle le secrétariat des Nations Unies la commission de l'Union africaine et puis aujourd'hui le service d'action extérieure de l'Union européenne sont aussi des acteurs à part entière de cette institutionnalisation vous vous souvenez peut-être en 2007 il y a eu une déclaration conjointe entre l'ONU et l'Union européenne qui était la deuxième déclaration conjointe après celle de 2003 et bien la deuxième de 2007 à l'initiative de l'Allemagne était précisément destinée à donner une teneur politique plus affirmée avec un rôle des états dans la relation entre l'ONU et l'Union européenne plus affirmé parce qu'on considérait à ce moment-là que cette relation entre l'ONU et l'Union européenne était trop développée au niveau des secrétariats et peut-être pas assez au niveau des états alors avant d'en venir à certains des défis qui sont posés par le développement de ces relations je voudrais juste identifier quelques règles qui se dégagent lorsqu'on observe ces différents schémas de coopération entre l'ONU et les organisations régionales et là peut-être que certains des points n'ont pas été soulignés précédemment la première règle qui se dégage et il me semble qu'elle est très importante c'est incontestablement la centralité du conseil de sécurité non seulement de la légalité produite par la résolution du conseil de sécurité mais aussi d'une forme de légitimité produite par cette résolution il y a un aspect légal mais il y a aussi un aspect politique aujourd'hui quels que soient les débats sur la réforme du conseil par exemple aucun acteur et aucun état ne conteste que dans le cas d'opérations qui auraient une dimension coercitive parce que d'autres opérations par exemple les opérations civiles sont moins concernées mais en tout cas dans le cas d'opérations qui relèveraient du chapitre 7 il y a une absolue nécessité à avoir l'aval du conseil de sécurité pour que l'opération soit légalement et même politiquement possible deuxièmement je crois qu'il est important de noter que malgré le développement des organisations régionales l'ONU reste de très loin l'acteur principal les chiffres ont été donnés ce matin et on ne peut pas les contester si on donnait les chiffres de déploiement de l'Union africaine ou de l'Union européenne on se rendrait compte qu'on est très en deçà des 120 000 99 000 militaires un peu plus de 20 000 civils pour les 16 opérations de l'Organisation des Nations Unies les organisations régionales sont quand même très loin derrière il reste finalement des acteurs de second plan et ceci me semble important à souligner il y a peut-être une courbe ascendante clairement on l'observe mais l'ONU reste l'acteur principal et il me semble que l'ONU devrait rester l'acteur principal dans les années qui viennent la troisième règle qui se dégage c'est une forte demande d'autonomie sur le plan politique des organisations régionales il y a la centralité du conseil de sécurité mais il y a aussi j'y reviendrai tout à l'heure il y a aussi une interprétation souhaitée assez large du chapitre 8 de la Charte des Nations Unies par toutes les organisations régionales pour des raisons diverses pas forcément les mêmes entre l'Union européenne et l'Union africaine par exemple mais il y a cette demande d'autonomie cette aspiration à l'autonomie des organisations régionales quatrième règle qui se dégage ça me semble important les organisations régionales sont peut-être davantage disposées à recourir à la force que ne l'est l'ONU ça a été dit ce matin l'ONU déploie des forces lorsqu'il y a un accord de cessez-le-feu et considère avec réticence des opérations qui seraient coercitives on parle de maintien de la paix robuste mais on ne va pas beaucoup au-delà alors que précisément l'Union africaine en Somalie l'opération de l'Union africaine ou d'une autre structure pour le Mali et l'Union européenne d'une certaine façon et puis l'OTAN de toute évidence ont des conceptions de l'utilité et de la faisabilité du recours à la force qui sont différentes d'ailleurs l'Union africaine pense que c'est un de ses avantages comparatifs de dire qu'elle est disposée à déployer des troupes dans des environnements non permissifs Somalie alors que l'ONU elle ne l'est pas disposée dans les mêmes termes donc là il y a une distinction qui est observée puis la cinquième règle c'est le fait que l'institutionnalisation elle est quand même souvent poussée par l'organisation qui est plutôt en position de dépendance en termes de capacité ou en termes d'influence politique on le voit clairement entre l'Union africaine et l'ONU je vais y revenir dans un instant c'est plutôt l'Union africaine qui a une volonté claire de l'ONU d'aider l'Union africaine à se développer mais en termes d'institutionnalisation sans doute que c'est un peu toujours l'organisation qui est en position de dépendance qui pousse le plus et si je prends l'ONU et l'Union européenne c'est d'une certaine façon l'ONU qui aimerait que l'Union européenne aille plus loin dans l'institutionnalisation que l'Union européenne ne le souhaite elle-même voilà tout cela fait que les relations restent ad hoc assez peu formalisées il y a des scénarios qui ont été établis notamment entre l'ONU et l'Union européenne mais encore une fois les opérations sont créées en fonction des circonstances même si Mali-Somalie il y a des parallèles qui sont faciles à faire mais globalement on a autant de schémas que d'opérations et c'est difficile de dresser des typologies un peu rigoureuses alors je vais terminer si j'ai encore quelques minutes mais dites-moi j'ai un certain nombre de défis j'en ai 5 ou 6 mais dites-moi quand je dois m'arrêter les défis rencontrés dans ces relations d'abord il y a un vrai défi qui est le fait que tout simplement les organisations en présence ont des agendas politiques des visions stratégiques qui peuvent être différentes de la gestion de crise de leur rôle dans la gestion de crise il y a évidemment les logiques politiques qui émanent des états eux-mêmes qui jouent un rôle dans le développement des agendas des organisations mais il y a aussi les organisations en elles-mêmes qui développent leurs propres agendas et qui ne sont pas toujours compatibles les uns avec les autres et simplement si on regarde l'ONU il y a lorsque je dis l'ONU ici c'est le conseil de sécurité et le secrétariat qui affirment et réaffirment la centralité du conseil de sécurité sans doute pour de bonnes raisons vis-à-vis des organisations régionales donc éventuellement une référence au chapitre 8 mais l'idée que l'ONU doit rester au centre pour des raisons politiques mais aussi pour des raisons de savoir-faire du côté de l'ONU il est parfois dit que lorsqu'on parle de l'Union africaine l'Union africaine peut proposer un certain nombre de réponses et c'est toujours bienvenu mais il y a aussi un certain nombre de problèmes qui peuvent émaner de la structure elle-même ou de certains pays de l'Union africaine donc il est bon qu'il y ait une approche globale qui persiste alors que du côté de l'Union africaine je parlais tout à l'heure de l'interprétation du chapitre 8 clairement l'Union africaine préconise une interprétation innovante large du chapitre 8 préconise que le conseil de sécurité prenne davantage en compte les analyses les propositions du conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine préconise par exemple que systématiquement des opérations qui seraient créées par une résolution du conseil de sécurité mais mises en oeuvre par l'Union africaine bénéficieraient d'un financement par les contributions obligatoires donc il y a le cas de la Somalie mais du côté de l'ONU on dit que c'est un cas exceptionnel du côté de l'Union africaine on souhaiterait que ce caractère exceptionnel soit systématisé il y a cette idée de prédictibilité dans la relation que pousse l'Union africaine alors que du côté de l'ONU il y a plus de réticence ce qui fait qu'il peut y avoir des tensions entre différentes visions du partage des tâches plusieurs visions de la signification du mot partenariat certains analystes universitaires parlant de la relation entre l'ONU et l'Union africaine disent que cette relation elle oscille entre partenariat et paternalisme et il y a souvent dans l'analyse de ces relations effectivement un peu un mélange de ces deux types de relations il y a une volonté claire de développer des partenariats mais il y a aussi toujours une forme de paternalisme de la part d'une organisation qui se pose en position dominante il y a une asymétrie dans les relations il y a une relation de dominants à dominer dans les relations entre l'ONU et les organisations régionales c'est pas toujours l'ONU qui est dans la position de dominants avec l'Union européenne en fonction des sujets ça peut être l'Union européenne avec l'OTAN ça peut être l'OTAN qui est en position de dominants deuxième défi ça a été mentionné dans une question ce matin c'est la question de l'autorité et de l'ownership en anglais de l'organisation qui est en charge d'une opération lorsque celle-ci est hybride lorsque celle-ci est multi-acteur parce que les partenariats peuvent conduire à une forme de dilution des responsabilités et ce matin on a entendu que le schéma de la misome avait ses vertus mais qu'il y avait aussi une forme de lourdeur administrative qui est inhérente à ce type de construction qui font que en termes d'efficacité on n'est pas sûr qu'on y gagne toujours et si je prends l'exemple du Mali même si on est un peu dans la spéculation à l'heure où on parle c'est pas du tout évident de savoir qui va avoir le lead dans l'opération mais simplement le concept d'opération a été officiellement rédigé par la CEDEAO il a été ensuite transmis à l'Union africaine l'Union africaine l'a transmis au secrétariat de l'organisation des Nations Unies qui le transmet au conseil de sécurité qui va dans les jours qui viennent vraisemblablement adopter une résolution qui va renvoyer à une opération qui n'est plus officiellement conduite par la CEDEAO mais par une coalition ou l'Union africaine vous savez peut-être que l'opération maintenant s'appelle AFISMA African Lead et on n'est plus dans le schéma où ce serait la CEDEAO ou l'Union africaine qui serait clairement identifiée on a vu tout à l'heure pour la minuade au Darfour que la question de l'autorité où tout doit être décidé en commun même si on sait que pour la minuade c'est quand même l'ONU qui a le lead on a ce type de difficultés et si je prends le dernier exemple sur l'Union européenne l'Union européenne finance les salaires de la misomme c'est 17 millions de dollars par mois on peut quand même se poser la question de savoir comment l'Union européenne supervise regarde un petit peu comment la misomme travaille puisqu'il y a un enjeu financier évident l'Union européenne a fait savoir récemment que les fonds de la facilité de paix pour l'Afrique étaient disponibles jusqu'à juin il y aurait 70 millions d'euros ce qui permet de financer les 17 000 hommes jusqu'à juin mais qu'ensuite il y a des difficultés financières voilà on a un exemple d'une opération qui est conduite par une organisation financée par une autre avec des problèmes de supervision qui se posent notamment de la part d'une organisation qui finance troisième défi c'est le défi dont je viens de parler c'est le défi du financement des opérations et ça me paraît important parce qu'à l'heure où on parle de partage du fardeau d'organisations régionales qui doivent faire plus pour la paix et la sécurité notamment en Afrique il faut bien avoir à l'esprit que ces organisations ne peuvent pas que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO financer leurs propres leurs propres opérations et dans la construction du Mali on a déjà le conseil de paix et de sécurité qui a officiellement demandé à ce que le schéma du soutien du paquet logistique et de la mi-somme soit reproduit pour le Mali on a le conseil d'affaires étrangères de l'Union européenne qui a officiellement dit que la facilité de paix pour l'Afrique était une option mais on a malgré tout ce problème de financement financement qui vient des contributions volontaires de l'ONU c'est pas l'option qui est favorisée par un certain nombre de pays à New York financement de l'Union européenne est-ce qu'une organisation comme la Ligue arabe pourrait participer au financement de ces opérations on a aussi ici beaucoup de questions peu de réponses quatrièmement je vais aller rapidement il y a une vraie question dans les partenariats sur la tension entre entre la constitution de capacité et la substitution et la substitution à des capacités manquantes idéalement les partenariats doivent servir au capacity building à créer des capacités manquantes dans une organisation qui est en situation de dépendance en réalité on n'est pas du tout sûr que ce transfert de capacités est effectivement lieu on le voit du côté de l'Union africaine et si on regarde un certain nombre de partenariats et si on fait l'analyse à postériori des partenariats on est très souvent dans une position de substitution à des capacités manquantes beaucoup plus que de contribution au capacity building d'une organisation en situation de dépendance cinquièmement et c'est un sujet un peu délicat il y a le risque que la coopération entre différentes institutions notamment ONU, Union européenne et Union africaine traduisent une forme de retrait de la gestion des crises plus qu'une volonté affichée de partenariats mieux développés j'entends par là que c'est en partie parce que l'ONU et l'Union européenne ne souhaitent pas aller en Somalie sur le terrain sans doute pour de bonnes raisons qu'ils réfléchissent à des façons malgré tout de soutenir l'Union africaine mais par d'autres biais que ce soit le paquet logistique ou le soutien financier donc on est quand même là dans une logique en tout cas on peut se poser la question de savoir si on est dans une logique de développement des partenariats pour aller dans le sens d'une meilleure efficacité ou si on est dans le sens ou si on est plutôt dans l'idée d'identification de moyens d'être présent par le financement par le soutien logistique parce qu'on ne veut plus être sur le terrain et la Somalie en fournit un exemple et puis dernier défi je suis obligé d'aller un petit peu vite il semble que lorsqu'on regarde les relations inter-institutionnelles on est peut-être un petit peu trop dans l'opérationnel et pas assez dans le stratégique peut-être que c'est valable lorsqu'on regarde les opérations de maintien de la paix en général il ne serait sans doute pas judicieux de considérer que les opérations de maintien de la paix sont des outils de résolution de conflits en soi et qu'ils peuvent faire abstraction d'une réflexion stratégique politique qui elle est à même de résoudre les problèmes et lorsqu'on regarde les relations au plus haut niveau entre l'ONU et l'Union africaine on est souvent dans l'opérationnel au niveau stratégique les choses sont évidemment plus compliquées et il est sans doute souhaitable que ces discussions traitent aussi du niveau stratégique le plus élevé voilà je vous remercie merci beaucoup Thierry et maintenant pour nous parler des partenaires en particulier des partenaires locaux j'ai le plaisir de donner la parole à un collègue représentant spécial en Côte d'Ivoire Père Grandesse merci merci beaucoup Jean mesdames messieurs chers collègues c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous 20 ans 20e anniversaire de la création du département des opérations de maintien de la paix je m'excuse je n'étais pas ici le matin le matin il était le groupe consultatif pour l'investissement pour le plan de développement de la Côte d'Ivoire alors je n'ai pas écouté tout ce que vous avez dit je ne vais pas aller dans la répétition mais c'est déjà cette réunion ce matin était une illustration de ce que vous m'avez demandé de parler c'est la coopération avec les organisations locales c'était une session avec les PME ivoiriennes les différents départements du gouvernement ivoirien sur la création d'emplois vraiment de montrer aussi la dividende de paix après la crise postélectorale et de travailler avec ces différents acteurs de trouver une valeur ajoutée pour quelque chose qui est extrêmement important dans le contexte ivoirien c'est vraiment la création d'emplois on parle d'une situation où il était à 2008 je crois non en 2006 on avait 40 000 PME à la Côte d'Ivoire maintenant c'est 13 000 ça veut dire pour la création d'emplois la possibilité vraiment d'aller dans un contexte de démobilisation de trouver des professions pour tous ces jeunes démobilisés c'est extrêmement important quand je pensais à ce que vous m'avez demandé de parler je suis sûr et j'espère pas que c'est dit ce matin je pensais directement à le grand secrétaire général de l'ONU et c'est le seul ce que je dirais aujourd'hui en anglais les États-Unis ne peuvent pas n'avoir ou n'avoir un sommeil suffisamment riche et varié pour pouvoir prendre juste le right soot quand la situation se passe il est mieux d'avoir le close et en action comme un bon tailor rapidement quand la besoin se passe voilà un peu ce qui reste encore pour les leçons des Nations Unies nous savons on a parlé là dessus je suis sûr nos mandats sont souvent compliqués ils ont de légitimité ils ont de légalité mais nous sommes un peu comme les bons tailleurs en tout cas nous avons reçu de nombreuses lessons learned je crois pendant ces 20 années au fil de cette période qui nous indiquent comment être ces bons tailleurs et dans sa biographie qu'on dit d'intervention un autre ancien secrétaire général le grand Kofi Annan lui aussi a été très clair il n'est pas possible de désapprendre les leçons du rapport Brahimi et maintenant nous avons la recommandation de nouvel horizon on voit je crois dans tous ces textes quelque chose que je trouve aussi important dans la spécificité de coopération avec les organisations locales je ne veux pas répéter ce qui a déjà été dit ce matin mais j'aimerais faire en ce débat ce début d'intervention quatre remarques d'ordre général pour cette coopération locale premier c'est presque un cliché la paix ne peut pas être imposée deuxième il ne peut y avoir de menu standard il en découle troisième que le contexte local et les acteurs locaux sont essentiels surtout dans la situation de transition et de consolidation de la paix comme celle que traverse actuellement la Côte d'Ivoire et que les acteurs du maintien de la paix doivent avoir les moyens suffisants et spécifiques pour répondre à ces besoins locaux et quatrième nous ne devrions pas utiliser le terme post-conflit dans un contexte de maintien de la paix les missions de la maintien de la paix de l'organisation des Nations Unies sont là pour empêcher une recrudescence de la violence non pour faire cesser un conflit je crois que c'est important parce qu'aussi j'en reviens dans un instant même si nous sommes à la Côte d'Ivoire dans une période de transition de construction de paix on a la nécessité de vigilance il y a encore une situation de conflit et avec tout développement il y a le conflit le conflit c'est pas le problème le problème pour nous c'est la recrudescence de la violence c'est important de dire ça aussi dans le cas de Côte d'Ivoire avant les élections les élections qui font partie de la boîte à outils du maintien de la paix sont souvent vues comme un ingrédient essentiel d'une stratégie de sortie de crise cela peut effectivement être le cas mais pas toujours alors vous savez ça que la démocratie peut renforcer la paix un processus de démocratisation et un processus électoral notamment dans un pays de développement est peut-être une des entreprises les plus risquées pour la paix l'idée que le vainqueur d'un conflit puisse être légitimité par les élections et que le processus électoral puisse servir de processus de consultation inclusif est souvent je dois le dire une illusion dans de nombreux pays dans lesquels nous travaillons nous faisons face à des systèmes de gouvernance hybride institutionnalisé et personnalisé à la fois et même si l'aspect formel comme les commissions électorales et les cours constitutionnels et maintenant mieux ancrés dans le paysage institutionnel de ces pays ceux qui connaissent le système et qui souscrivent la notion du tout perdant en tout gagnant continuent à vouloir accéder au pouvoir par tous les moyens et c'est dans un tel contexte que les élections ont enclenché 20 2010 comme vous le savez le début pas le fin de violences graves en Côte d'Ivoire plutôt qu'une sortie de crise et maintenant aujourd'hui un an et demi après la fin de la crise postélectorale la Côte d'Ivoire se trouve je crois à la croisée de chemin on voit là dans beaucoup des situations post-crise une phase de transition la transition est obligatoire je crois dans toute la vie d'une opération de paix et elle doit être gérée avec soin comme une tailor dans l'histoire du maintien de la paix nous avons vu des opérations de maintien de la paix qui se sont retirées trop rapidement après des étapes clés comme les élections et ça au détriment d'un pays nous avons aussi vu à l'autre extrémité des cas où la mission de maintien de la paix sont restées trop longtemps et cela a un impact négatif sur l'autonomisation et le développement des pays et des peuples concernés et je crois c'est un défi pour nous dans les Nations Unies et de nos partenaires de trouver le juste milieu et c'est aussi en cela que le thème que vous avez voulu adresser cet après-midi est si important il nous faut trouver ensemble les acteurs locaux et internationaux ensemble et ce n'est pas facile la meilleure stratégie de transition pour le pays et je me permets de nouveau de dire il n'y a pas de post-conflict il y a seulement le post-crise on travaille avec des organisations locaux souvent très politisés avec souvent autant de conflits dans leur propre organisation en Côte d'Ivoire alors que s'établissent les fondements de stabilité et du développement la situation sur le terrain demeure par certains aspects fragiles et il est important de rester vigilant alors là c'est important aussi de dire construction de paix et vigilance ça va ensemble on ne peut pas vers d'une période à l'autre dans la construction de l'opération on doit rester vigilant au moment qu'on travaille aussi sur ces grands projets de construction de la paix bon comme dans beaucoup des pays aussi chez nous à la Côte d'Ivoire il y a trois grands axes là sécurité humaine protection des civils DDR RSS le deuxième c'est le grand axe de réconciliation de renforcement des institutions et la troisième c'est l'économie précoce développement précoce je commence avec la sécurité bon sur la plan de sécurité nous avons vu après une année de beaucoup d'avancées entre juin et octobre un certain nombre d'attaques dont une en juin qui a coté aussi la vie à sept de nos casques bleus pris entre deux feux lorsqu'ils ont suivi les instructions qu'on leur avait données de protéger les civils nous avons vu les attaques sur le FRC l'armée ivoirien les commissariats les gendarmeries la centrale électrique d'Azito et plus généralement contre l'appareil sécuritaire du pays alors ça nous a donné immédiatement quelques défis aussi dans la coopération avec les acteurs locaux premièrement c'est important de renforcer la nécessité de continuer avec les réformes de secteurs de sécurité et de démobilisation parce que normalement c'est la réaction quand un pays se sent vulnérable qu'on va fermer avec ce processus mais c'était important vraiment de dire au moment où nous sommes c'est important d'avoir une armée qui n'est pas vulnérable qui a réformé et où il y a la confiance entre l'armée la gendarmerie et la police et tout cela rend complexe difficile notre mandat de travailler avec les acteurs locaux parce que ça veut dire il faut dans un contexte où il y a une certaine intoxication parce que les gens finalement ils ont pensé qu'il y a la paix ils sont revenus dans un esprit dans le pays de quelques vulnérabilités il faut travailler premièrement aussi avec les forces de l'ordre du pays le VFRCI ça veut dire une organisation locale assurer la protection des civils et la sécurité du gouvernement élu démocratiquement mais aussi d'aider à transformer cette armée catalytique avec par exemple la formation opérationnelle sur les droits de l'homme et sur la mise en oeuvre de la politique de diligence vue-lite en matière des droits de l'homme c'est la politique de due diligence des Nations Unies deuxième ça nécessite un dialogue permanent avec la police et la gendarmerie pour réduire les tensions entre les forces de sécurité et l'armée instaurer une police de proximité avec les acteurs locaux et assurer une tri et un recrutement efficace des forces de sécurité pour un nouveau contrat social entre le gouvernement la population la police et la gendarmerie c'est ça un des grands défis ce que nous avons maintenant et nous travaillons en étroite coopération bien sûr avec le gouvernement et cela nous a conduit aussi à engager une nouvelle discussion opérationnelle avec les acteurs publics et privés autour du thème de la réintégration réinsertion je peux vous dire je crois il y a beaucoup d'exemples là ça c'est un des défis les plus grands pour les opérations de paix un processus de DDR RSS exemplaire et on doit travailler sur un dialogue politique pour la réconciliation mais aussi pour cette volée de réinsertion et les autres qui doivent parce que ce n'est pas à nous de le faire la réintégration là il faut vraiment investiguer avec les collègues des organisations de développement mais aussi le secteur privé la PME comment on peut faire ça dans toutes ces stratégies de consolidation de la paix et la construction de coopération avec les acteurs locaux il y a je crois trois éléments clés qui ne sont pas nouveaux appropriation nationale nous pouvons seulement appuyer une stratégie nationale ce sont les lessons learned aussi de la coopération internationale sur le développement deuxième pour une opération de paix activité catalytique pour deux raisons nous ne pouvons pas faire tout et deuxième la population doit voir rapidement les différences concrètes dans sa vie quotidienne et troisième axé sur les résultats nous devons éviter les processus bureaucratiques interminables entre beaucoup des acteurs parce que ça c'est le risque de coopération le deuxième grand axe c'est l'institution la réconciliation de dialogue politique pour sauver un peu de temps je ne veux pas parler trop là-dessus il y a eu beaucoup d'avancées que nous avons vues à la Côte d'Ivoire il y a eu des élections présidentielles législatives maintenant le Parlement fonctionne il y a des commissions aussi pour aider la réconciliation etc. je crois le plus grand défi où nous sommes maintenant c'est de regarder aussi la source de conflits et à la réconciliation parce que la réconciliation reste très difficile dans le pays et là aussi je crois la coopération avec les acteurs locaux sont cruciales mais pas nécessairement faciles on est maintenant en travaillant avec l'Assemblée nationale qui a commencé c'est crucial et là on doit trouver vraiment des organisations qui peuvent aider à impulser le Parlement dans la discussion sur les vraies sources de conflits l'identité la terre le foncier mais aussi la sécurité et la civil oversight le contrôle civil des forces armées c'est pas seulement le soutien dans un Parlement sur le niveau de greffe ou de technique ou de computers etc. il faut penser aussi avec des liens entre les acteurs locales et internationales et cette Assemblée nationale qui peut vraiment dynamiser le processus de réconciliation dans le pays au même moment nous savons qu'il y a aussi une opposition extra-parlementaire il y a encore la réconciliation ça c'est surtout de trouver le bilan entre les bons offices du représentant spécial du secrétaire général des différents acteurs dans le pays le président et les autres pour aider ce processus qui a encore besoin je crois de beaucoup des efforts dans le pays alors notre soutien notre manière de travailler c'est d'émanciper les organisations les organisations locales de faire une identification claire aussi dans le contexte politique d'aussi savoir que nous devons être proactifs quand on dit appropriation nationale ça veut pas dire qu'on attend parce que là si ça c'est le cas on n'a pas besoin de vous et il faut vraiment faire une cartographie spécifique des organisations locales par exemple dans le contexte de Côte d'Ivoire c'est connu je sais pas s'il y a des Ivoiriens ici toutes les organisations sont extrêmement politisées alors on peut pas dire facilement il y a le gouvernement le marché la société civile c'est beaucoup plus compliqué sur la croissance économique et tout ça je veux pas me répéter je crois on a dit quelque chose alors sur sur ces trois axes nous travaillons comme opération de paix avec les les organisations locales je crois il faut probablement dire quelques principes là tandis que nous travaillons à l'accomplissement de ces objectifs il nous fait nous éloigner d'un rôle de substitution pour avoir un rôle d'appui au gouvernement pour qu'il s'acquitte de ses obligations de sécurité vis-à-vis de la population et pour qu'il avance concrètement sur les autres priorités l'accent est mis sur des résultats concrets comme j'ai dit nous ne pouvons pas faire tout il faut prioriser notre tâche principale nos missions de la paix mais aussi au système des Nations Unies tout entier consiste à transférer nos compétences et savoir-faire au gouvernement et aux autres acteurs locaux en travaillant en collaboration étroite avec d'autres intervenants au niveau national local et régional parce que vous avez parlé de régional je ne veux pas parler maintenant pour sauver du temps mais bien sûr aussi dans le contexte ivoirien le contexte régional est crucial c'était pendant la résolution de la crise avec le CDAO l'Union africaine et le conseil de sécurité aussi dans une complexité de la politique de cette époque-là qui a déjà changé maintenant mais aussi dans les programmes concrets sur le terrain avec par exemple le CDAO et l'Union africaine le deuxième je crois important pour l'émission de paix c'est de penser à la décentralisation je crois il n'y a aucune opération de paix qui est le même que l'autre moi j'étais dans une des opérations qui étaient relativement centralisées à Abidjan pour des raisons historiques très compréhensibles maintenant dans la construction de paix on est en train de décentraliser parce que pour deux raisons pas pour donner plus d'argent à notre mission on fait dans le contexte de nos finances mais d'être très proche dans des différentes régions où les problèmes et les conflits nationaux peuvent avoir une influence sur les conflits locaux et vice-versa et vice-versa et là nous avons vraiment dit on va avoir une approche très flexible d'opération de paix pas tout le monde doit être partout bien sûr la police et notre force doivent être là-bas aussi pour avoir l'information et puis on fait des petits bureaux qui peuvent vraiment catalyser les choses sur les priorités dans cette région ça peut être sur la réconciliation les retours de services le comportement des groupes de dosos par exemple qui font quelques problèmes avec la sécurité dans la région etc. alors les mots-clés sont là décentralisation flexible pas comme un nouveau système de beaux bureaux et d'offices partout mais vraiment en fonction de la réalité bon je vais probablement conclure pour ne pas prendre plus de temps je crois le troisième élément c'est quand on travaille avec les groupes locales c'est aussi le défi pour les Nations Unies avec les autres partenaires de travailler en équipe gouvernement acteurs civils militaires contributeurs de troupes et partenaires financiers et techniques ça c'est très important et la coute de transactions de coordination sont de temps en temps très hauts alors il faut faire le bilan avec les résultats et je vais finir aussi avec un petit mot d'un grand secrétaire général Boutros Gala qui a fait comme vous avez dit il y a 20 ans dans l'agenda pour la paix les objectifs le plus principal il a dit et je le cite est de s'attaquer aux causes profondes des conflits des espoirs économiques injustice sociale et oppression politique les missions de maintien de la paix doivent avoir les moyens de travailler avec les acteurs locaux pour assurer la dividende de la paix pour la population là il faut prioriser je crois que c'est très important il faut avoir un niveau d'ambition réaliste oui il faut penser aux sources de conflits mais au même moment il faut vraiment penser à cette transition et à responsabiliser aussi des autres mais cette responsabilité doit être prise par les Nations Unies nous avons le devoir de le faire et bien sûr et ça me permet un peu de dire sur les grands débats que j'ai vu dans la littérature est-ce qu'il y a vraiment une diminuation des conflits en nombre et en intensité bon on ne sait pas on va voir dans le futur moi je ne suis pas convaincu pour le futur il y a beaucoup de conflits intractables il y a beaucoup de positions ni guerre ni paix il y a des grandes transitions entre les pouvoirs du monde alors c'est très difficile à dire mais je crois en tout cas nous avons une chose sûre après une crise par exemple le poste électoral que nous avons vu à la Côte d'Ivoire les dernières les premiers trois années sont absolument cruciales pour voir s'il y a vraiment les avancées où il y a un risque de retour dans le contexte d'une période ni paix ni guerre et là je crois nous avons fait beaucoup de progrès oui il y a encore ces grands problèmes de sources de conflits mais je crois que les Nations Unies après la gérance de la crise en 2011 où on a utilisé les moyens militaires après la instauration du nouveau gouvernement démocratiquement élu il y a des avancées il y a aussi un sentiment des Ivoiriens qui veulent tourner la page et qu'on a aussi fait beaucoup d'investissements dans la confiance des Nations Unies parce que ce n'était pas nécessairement le grand ami de toutes les forces politiques dans le pays mais c'était important d'avoir cette confiance même si ce n'est pas toujours facile je crois pour nous maintenant dans ces périodes d'éviter un retour et dans un optimisme dans le pays il faut faire qu'est-ce qu'on peut dire en anglais penny wise pound foolish ça veut dire nous devons réduire ça c'est clair dans la crise fiscale internationale on ne peut pas avoir beaucoup plus d'argent probablement moins mais c'est important de vraiment voir que une stratégie de sortie de crise et une exit stratégie pour les Nations Unies est seulement possible s'il y a vraiment une série de différences catalytiques sur la source de conflits c'est pour cela que maintenant il faut aussi pas seulement avec les partenaires publics mais aussi avec les partenaires privés je crois qu'il y a beaucoup de possibilités dans un pays comme la Côte d'Ivoire d'avancer des programmes sérieux de construction de paix ça nous donne aussi la possibilité de dire voilà nous avons fait une opération de paix il y a un retour de sécurité il y a des programmes catalytiques sur la source de conflits il y a une responsabilisation des acteurs du pays et voilà ça va dans la direction d'une success story des Nations Unies ça nous espérons je crois il y a une opportunité une possibilité nous avons besoin de cet soutien et cette coopération avec les acteurs locaux merci beaucoup je serais tenté moi aussi d'utiliser le privilège du président pour poser les premières questions mais il nous reste bien peu de temps pour le débat je crois qu'il serait préférable de vous donner la parole pour tirer parti de l'expérience et de l'expertise de nos collègues comme je suis tout près du micro je le saisis j'étais récemment à titre individuel en voyageur au Kosovo et je me suis fait la réflexion en allant visiter des monastères serbes au sein du Kosovo il y avait beaucoup de troupes de l'Union Européenne qui gardaient ces monastères jour et nuit alors monsieur Bert Konders fait état de la crise fiscale de la crise financière des états membres des acteurs alors je me demande qui ça fait 13 ans nous sommes au Kosovo qui va décider un jour qu'il est temps de partir si on laisse les acteurs sur place c'est-à-dire les troupes européennes dire que la sécurité est assurée et qu'il faut partir c'est vain parce que je pense que c'est leur intérêt de rester ne serait-ce que du point de vue de leur salaire on a parlé des salaires tout à l'heure est-ce qu'il y a des acteurs indépendants des troupes sur place qui peuvent auditer finalement l'état de sécurité pour donner le top départ à qui s'adresse la question je suis un peu spécialisé maintenant à la Côte d'Ivoire mais j'étais beaucoup à Kosovo pas comme représentant spécial bon je crois ça n'est pas preuvé par l'histoire parce que nous avons vu aussi un grand conflit à Kosovo dans le contexte européen c'était en deux heures de vol de Paris c'est pas loin néanmoins il était un conflit je sais qu'il était beaucoup des efforts de prévention de conflit au fin il était des actions militaires c'était une action d'or du mandat des Nations Unies mais néanmoins il était une légitimité après des différentes résolutions des Nations Unies alors il y a une responsabilité là des acteurs internationaux il n'y a pas de question là comme vous savez je crois la future de Kosovo et la manière dans laquelle je ne parle pas officiellement maintenant des Nations Unies mais en regardant un peu la situation je crois là il y a la possibilité maintenant même s'il y a un grand désaccord entre les pays membres de l'Union Européenne mais aussi des Nations Unies de l'indépendance de Kosovo que le problème sera plus gérable que par exemple dans les pays africains parce que c'est maintenant proche c'est très proche des intérêts fondamentaux des pays membres de l'Union Européenne alors pour la rôle des Nations Unies là il est très compliqué comme vous savez parce que nous sommes là dans un contexte d'une résolution qui est très difficile pour mon collègue là à Kosovo je ne sais pas si M. Latsou il sait beaucoup plus de ça que moi-même mais ce n'est pas facile je lui ai vu opérer là ce n'est pas une chose facile parce que il est très coincé sur la différence aussi dans le contexte du Conseil de sécurité mais personnellement je n'ai pas tellement de peur que dans le contexte stratégique où nous sommes que ça pourrait mener à un grand conflit néanmoins il faut être très vigilant vous avez raison et je crois aussi là dans le contexte des organisations locaux il y a la possibilité de faire plus dans le contexte de réconciliation je crois et ça ce n'est pas une réponse de votre question mais je crois vraiment si on regarde à la Kosovo il y a un désinvestissement aussi des programmes sérieux pour réconcilier les deux côtés j'ai vu une des meilleures possibilités c'était un business school à Mitrovic où les deux côtés ont vraiment coopéré ensemble et ont travaillé même sur la sécurité la sécurité de proximité je ne parle pas des troupes de l'ONU la responsabilité de l'Union Européenne et tout ça mais on ne peut pas résoudre ces problèmes s'il y a aussi et ça me mène facilement à ce que je dois parler aussi la nécessité de réellement investir dans la réconciliation entre les différents côtés du conflit à Kosovo oui sans être un spécialiste du Kosovo d'abord l'ONU n'est plus présente au Kosovo il y a une présence résiduelle de la MINUC mais au Kosovo maintenant il y a une opération de l'OTAN qui est la CAFOR et puis une opération de l'Union Européenne qui est la plus grosse opération civile de l'Union Européenne donc l'ONU est impliquée parce que le mandat de la CAFOR est renouvelé régulièrement par le Conseil de sécurité et puis par cette présence résiduelle notamment au nord du Kosovo de la MINUC mais on n'est plus dans la configuration d'il y a quelques années deuxièmement sans doute qu'il y a encore un besoin aujourd'hui au Kosovo d'une présence internationale il y a eu un rapport il y a 2-3 semaines au Parlement européen si je ne me trompe pas faisant état de très grandes difficultés dans la mise en oeuvre du mandat de IULEX Kosovo notamment dans la mise en oeuvre de l'état de droit il y a encore des niveaux de corruption qui sont très élevés et qui semble dire d'une part que IULEX Kosovo a du mal à mettre en oeuvre son mandat et puis d'autre part semble dire qu'il y a encore un besoin pour une présence externe et le troisième élément que je voudrais mentionner qui est un élément peut-être un peu qui peut avoir son intérêt dans le cadre de nos discussions pour l'Union Européenne IULEX Kosovo c'est la plus grosse opération civile la deuxième étant l'opération en géorgie pour l'Union Européenne qui traverse une phase pour ce qui est des opérations qui n'est pas forcément la plus évidente parce qu'il y a peu d'opérations qui ont été créées ces dernières années il est politiquement important de pouvoir se prévaloir d'une opération importante aux portes de l'Union Européenne de la même façon pour l'OTAN qui va se retirer d'Afghanistan il y a une vertu politique à pouvoir être présent dans une autre opération en l'occurrence KFOR au Kosovo et alors qu'il y a de temps en temps des débats sur la question de savoir si l'Union Européenne ne devrait pas prendre le relais de la CAFOR on sait aussi que certains déblocages viennent du fait que la vertu de la CAFOR c'est de donner à l'OTAN une mission dans le domaine de la gestion de crise qui n'existera plus lorsque la FIAS sera retirée d'Afghanistan donc tout ça pour dire qu'il y a aussi des logiques de présence qui sont peut-être pas déterminantes mais qui sont à prendre en compte lorsqu'on essaye de comprendre pourquoi des organisations restent présentes dans des pays des logiques institutionnelles qui font qu'il est important de pouvoir dire nous sommes présents aux portes de l'Union Européenne dans la stabilisation d'un pays et ça c'est certainement un des éléments à prendre en compte dans l'analyse de Kosovo je prends la parole en premier ici je suis Conel Collignon de la délégation des affaires stratégiques ministère de défense ici à Paris il y a bien peu de militaires qui ont pris la parole aujourd'hui donc je crois que je vais être le premier ou alors ils sont en civil et je voudrais vous faire part d'une partie de ma petite expérience sous casque bleu même si l'appellation casque bleu je trouve est à la limite comment dire il y a un peu limite dans ce qu'elle représente un casque bleu c'est quelque chose de tout à fait inerte qui protège et qui a plutôt tendance à ne pas bouger alors qu'il y a quand même un soldat sous le casque ça me semble intéressant de le souligner on l'a évoqué tout à l'heure en rendant hommage au travail que faisaient ces gens là et je crois qu'il faut il faut effectivement insister là dessus lorsque j'étais à Sarajevo dans la Fortprenu nous étions chargés d'assurer la protection des convois qui descendaient le long du Mont Higman pour approvisionner la ville un jour alors que ça s'attirait pas mal le contingent qui était chargé de la protection même du convoi c'est à dire de l'escorte a décidé de ne pas descendre c'était un pays je ne citerai pas ici parce que ça s'attirait trop et qu'ils estimaient que suivant leurs ordres les ordres de leur direction politique ils outrepassaient le mandat qui leur était donné premier exemple deuxième exemple j'étais chef de corps d'un régiment à l'ouest de la Côte d'Ivoire et au sein de la force Licorne et nous étions comme vous le savez chargés de servir de force de réaction rapide au profit de l'ONU-Ci et à ce titre nous avions des échanges réguliers des exercices très fréquents avec les bataillons de Bangladeshi qui servaient autour de nous ce qui nous a permis de nous rendre compte contrairement à certains clichés qui étaient véhiculés à ce moment là que ces bataillons étaient constitués de très bons soldats que dans les exercices que nous réalisions avec eux ils étaient très bons voire peut-être pas suivant les critères occidentaux mais c'était des bons soldats tout ça pour dire la chose suivante un certes la qualité des contingents peut être variable mais globalement les soldats sont bons et ça fait leur métier deux s'ils ne le font pas ils ne le font pas tout le temps c'est que les contingences nationales souvent imposent de limiter l'exercice du métier et donc restreignent leur liberté d'action voilà ça c'est les deux constats que je voulais faire et qui me conduisent à vous poser la question aussi bien aux chercheurs qu'aux représentants aux responsables que vous êtes monsieur Kanders en particulier pour vous demander si vous avez une bonne perception de ce que peuvent faire ou de ce qu'ont le droit de faire les troupes qui vous sont confiées autrement dit est-ce que vous jouez aux échecs en connaissant toutes les règles des pions qui vous sont donnés ou des acteurs qui vous sont donnés et puis justement est-ce que dans ce secteur là il n'y a pas un secteur il n'y a pas une piste d'amélioration en termes de transparence de telle sorte que chaque chef à quelque niveau qu'il soit connaisse parfaitement l'environnement les règles les conditions d'emploi des moyens qui lui sont donnés merci d'avance en fait ce n'est pas tellement de commentaires parce que ce que vous avez dit je suis tout à fait d'accord premièrement c'est important de dire il y a une qualité des troupes que nous avons à Côte d'Ivoire qui est très haute ce sont des troupes de beaucoup de pays nous avons les bangladeshi comme vous avez dit nous avons les pakistanais nous avons surtout aussi des troupes de l'Afrique de l'Ouest et ce sont en général des troupes très professionnelles très disciplinées ça ne peut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes les problèmes ont à faire avec ce que vous avez dit comme vous savez mon commandant de force il y a le contrôle opérationnel des troupes ça veut dire qu'il y a toujours des relations aussi avec leur capitaux c'est le fameux problème de caveat que je reconnais c'est pas seulement des Nations Unies on a connu ça aussi dans l'OTAN par exemple dans la mission d'Afghanistan je me souviens surtout de la caveat de certains pays qui ne pouvaient rien faire pendant la nuit seulement avec une certaine distance des capitaux je crois toujours ça limite les possibilités mais enfin ces caviats sont différents aux Nations Unies il y a bien sûr des agréments entre les pays et les Nations Unies mais ça limite le force commande à la contrôle opérationnel alors il y a ces aspects que vous dites ça vous dites là je crois c'est important aussi de dire qu'il y a un énormément de 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 discussion très concrète avec tous nos commandants de force négociation c'est probablement pas le bon mot je veux dire ça veut dire qu'il y a une échange d'information chaque jour nous avons amélioré je crois profondément dans les opérations de paix le système d'échange d'information ça s'appelle le JOC et le JMEC il y a des analyses d'information il y a un système vraiment d'échanger sur le niveau local sur le niveau décentralisé mais aussi centralisé l'échange de tous les types d'informations militaires police humanitaire qui nous donnent plus de possibilité d'être en réagissant à temps je crois ça c'est très important de dire oui il y a surtout aussi des problèmes je ne veux pas vous échapper les opérations de pain sont fort indépendant de la troupe qu'ils reçoivent mais en général je veux dire qu'il y a deux complexités c'est la langue on parle maintenant de la francophonie on avait fait un grand séminaire je crois il y a quelques semaines sur ce est-ce qu'il y a dans la francophonie une certaine manière de faire des opérations de paix mais aussi de recrutement qui peut aider les opérations de paix et ça sera crucial il faut avoir plus de troupes aussi francophones c'est absolument crucial on peut travailler avec les interprètes mais enfin si on veut être proche de la population être effectif avoir d'informations je crois c'est crucial le même c'est pour la police pour vraiment faire le police de proximité pour faire aller plus loin dans la construction de paix il y a cette nécessité d'investir dans la police locale et là la langue est un aspect très important mais en général je voudrais vous suivre il y a un grand compliment pour les forces d'opération de paix ils font ce qu'ils peuvent ils n'ont pas toujours l'outil nécessaire on a des inspections et tout ça pour aider pour améliorer ça mais ça dépend aussi toujours comme toujours avec les Nations Unies nous pouvons faire en dépendant du capital politique financier et militaire que nous est donné merci beaucoup Général Folio nous avons essentiellement parlé de l'Afrique ce qui explique peut-être que dans toutes les organisations que vous avez citées vous n'avez jamais mentionné l'OSCE de Vienne est-ce que cette organisation a disparu du paysage du rétablissement de la paix de la confiance de la sécurité ou est-ce que elle existe encore venant d'un pays qui va assurer la présidence de l'OSCE en 2014 bien que n'étant pas suisse je ne pourrais pas dire que l'OSCE n'a plus un rôle central dans la gestion des conflits internationaux mais si je dépasse cette analyse il est clair que l'OSCE aujourd'hui n'est plus l'acteur qu'elle a été dans la décennie 90 avec des capacités de niche qu'elle avait pu développer même si elle continue de jouer un certain nombre de rôles dans au moins deux régions Caucase et Asie centrale elle a très largement pâti à la fois de l'élargissement de l'Union européenne et puis de l'aspiration de l'Union européenne à jouer un rôle dans le domaine de la sécurité au-delà des frontières de l'Union européenne donc aujourd'hui l'OSCE qui a joué un rôle très important dans les Balkans notamment dans l'organisation à la supervision de processus électoraux dans la décennie 90 aujourd'hui il y a des avantages comparatifs il y a des logiques institutionnelles de compétition qui se mettent en place et qui font que l'Union européenne prendra le dessus sur l'OSCE tous les membres de l'Union européenne sont membres de l'OSCE et c'est plutôt l'Union européenne qui prendra le dessus sur l'OSCE lorsque un cas va se présenter pour une demande de gestion de crise le cas de la Géorgie montre bien aussi que pour des raisons politiques la position russe sur la Géorgie faisait que ni l'ONU ni l'OSCE n'étaient les bienvenus et que du coup l'Union européenne a pu bénéficier de ces circonstances donc aujourd'hui les activités de l'OSCE sont réduites à la portion congrue en termes géographiques il y a des bureaux je pense dans tous les pays du Caucase je ne sais pas pour la Géorgie mais en tout cas en Asie centrale également mais en termes d'activités il est clair que l'OSCE n'a plus le rôle qu'elle avait la présidence Yeltsin avait beaucoup misé sur l'OSCE parce qu'elle y voyait une institution qui pouvait jouer un rôle mais Poutine dans ses différents mandats a complètement négligé cette organisation suspectée par ailleurs de n'intervenir qu'à l'est de Vienne et jamais du côté occidental ce qui avait d'ailleurs par exemple conduit à mettre en place une mission de l'OSCE pour superviser les élections aux Etats-Unis après l'affaire Bush-Kerry dans l'élection suivante il y avait eu une mission de l'OSCE pour montrer aux Russes que l'OSCE intervenait également en Occident mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une organisation moribonde il ne faut pas le dire dans des pays pour qui ça compte parce qu'il y a des pays qui finalement ne sont membres que de l'OSCE mais ils ne sont pas très nombreux et puis l'OSCE c'est aussi la seule organisation européenne qui a 4 des 5 membres permanents du conseil de sécurité donc il y a un potentiel l'OSCE par exemple a essayé de développer des activités en lien avec le printemps arabe on est à la marge de la zone couverte par l'OSCE mais tout ça reste assez limité Très bien je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette session et il me reste à passer le bâton à l'ambassadeur de la Sable hier merci beaucoup à l'ambassadeur Merci.